Thomas y meurt donc à la surprise générale puisque Jean-Jacques Votot, l'habituel gardien, s'est blessé la semaine dernière, une fracture de sous-blatoise ou pas très loin. Effectivement c'est le plus grand sur la pelouse aujourd'hui, tout en étant peut-être le plus jeune d'ailleurs, ou du moins un des plus jeunes. Allez on bataille ferme du côté de... C'est donc qu'il est capable de jouer un peu à tous les postes et qui est souvent décisif quand il joue au milieu de terrain. Respecte les consignes des coachs, c'est assez flagrant. C'est important, rappelons que c'est du côté de Tours, récupération de balle et Toulousain, avec notamment Coné qui s'amuse comme un petit fou là, pas trop longtemps. Il faut perdre cette confiance à cette équipe Tourangelle qui est bien rentrée dans ce match. Allez Caznav, remarquez ça va être compliqué pour Caznav, il s'en est sorti. On peut apprécier la technicité des joueurs du TFC, Asgeney toujours en plein visage, ça vous a fait certainement. Su, et Tourangeau est dangereux. Allez Inbella, le côté gauche à exploiter, il y a un petit coup d'épaule, l'arbitre laisse l'avantage, ce n'est pas évidemment au goût des supports. On combine avec, notamment, comme si forcément c'est retransmis sur internet. Trouver exactement le bon spot pour placer le cuir. Quadio connaît, avec le soutien de Caznav, côté droit. Ah, ça n'est pas passé. Piqué pour Tour, oui. Est-ce que c'est une baisse physique ? Mais en tous les cas, on voit que le Toulouse a quand même nettement pris l'avantage. qui est largement plus proche du 2-0. Suite au Pénaud, on a eu rapporté les fameux Pénaud. Les Toulousains n'ont pas eu besoin de passer par cette épreuve depuis le début de leur parcours, mais la saison passée, ils avaient éliminé le tenant du titre Montpellier sur ce même stadium, à l'issue des tirs au but et de trois arrêts de Matisse Carvalho, qui depuis a changé de catégorie. On a joué les Toulousains dans la phase de réparation. Pourquoi pas un second but, c'est-on jamais ? Avec cette frappe, peut-être pas assez appuyée de Quadio au Conné. Excellent rush de Quadio au cœur du jeu. C'est une de ses spécialités, accélérer le jeu une fois qu'il est dans l'entrejeu, capable d'effacer avec des drips. Le balle tour en gel avec notamment le numéro 11, Vérono. Nouvelle belle intervention d'Anthony Rouault. Ça rebondit très très vite, d'un côté comme de l'autre. Regardez avec notamment Conné. Conné, Conné, ce ballon à destination. Douré maintenant. Toute la sérénité là, au niveau de... Qui peut gérer ses temps faibles pour revenir encore meilleur dans les dernières minutes. Et un troisième. Et du côté tour en gel, il y en a deux. Adli, côté droit. Il attend un petit peu le soutien. Il l'a trouvé, il a bien joué. Il y avait notamment, justement, pour les tours en gel. Intervention du Toulousain Conné. Conné qui a trouvé du moins à droite. Conné qui l'a certainement frappé. Il a un petit peu tardé. Il va repiquer vers le milieu. La frappe de Conné, petit filet. Il a peut-être un peu tardé, Julien. Il avait sûrement une possibilité pour s'exprimer. Et puis, finalement, il a choisi de repousser le ballon un peu plus à droite. Les airs, c'est un spectacle. Allez, Kylian Corridoor, là, il est calme un peu. Cherche le break. Là, attention, ça peut être une accélération. Kylian Conné qui a d'énormes capacités. Il va très vite se Conné. S'il est calme Corridoor. Il est vu Corridoor à l'autre, effectivement. Ah, ballon perdu. Ce sera carton. Il est Sidonie qui rentrera. Mais ils ne lâcheront rien, ces Pichoun. À l'image, notamment, de Conné. Oh là là, il est passé Conné. Il a passé trois défenseurs. Conné a belle ouverture, là-bas. À destination. Il se fait subtiliser le cuir par l'opportunité de Ferreira. Ah, il est crampe. Ça y est, d'un côté comme de l'autre. Se soulager et surtout, de concrétiser cette partie rondement menée par les Toulousains qui donc se qualifient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501